Salut mon petit youtube, on se retrouve aujourd'hui pour un donjon situé à Ereboria. Un donjon de salle, oui tu as bien deviné, on est là pour le donjon pool. Comme tous les donjons de salle, une mécanique de boss sera présente dès la première salle. Ici la mécanique sera les tentacules du boss. Il y en aura 4 présentes dans la première salle. Et une apparaîtra à chaque tour tant que des monstres seront encore en vie. Les tentacules taperont au début du tour de table, à 3 PO tout autour d'elle. Pour les autres mobs, nous aurons le flibustier qui tape à 5 PO max en ligne, la sœur elle vous attirera en ligne. Et pour finir, les bataillards eux ont un mode berserk arrivé à 50% de leur point de vie. Qui leur permettra de taper une fois de plus et leur sort vole de la vie. Dans ce donjon, tous les mobs hormis le boss taperont dans l'élément stasis, soit dans votre élément de résistance la plus faible. Le boss lui tape 100 lignes de vue et ce à PO infini, 3 fois par tour, retirant 2 PO à chaque cible touchée. Tous les deux tours, le boss plongera sous l'eau, le rendant invulnérable. Il invoquera donc 4 tentacules. Le boss ne remontera pas à la surface tant que ces 4 tentacules ne seront pas détruites. Profitez-en pour setup votre tour. Par contre, n'attendez pas trop longtemps avant de le faire sortir de l'eau. Le boss gagne des DI à chaque tour passé dans l'eau. Lorsque le boss sortira de l'eau, il fera une A.O.E. à 3 PO de lui. Attention à votre placement. Mes petits conseils pour la salle du boss sont très simples. Tuez tous les mobs sur le terrain pendant les deux premiers tours. Lorsque le boss plonge, au début du tour 3, faites attention à votre placement. Ne soyez pas trop proche des spawns de tentacules. Et une fois les tentacules spawnent, gardez-en une le temps de setup votre tour. Et tuez le boss dans les deux tours qui suivent sa désinvue. Sinon, il faudra recommencer. Au niveau des loots, vous avez pas mal d'items intéressants sur le poulpe, comme le haillon en mousse ou même le short abandonné. Et sur son équipage, vous retrouverez la chemise de pirate principalement. Le donjon dans sa forme la plus simple est fini ici. Mais il y aura une autre mécanique dont on doit parler. En rentrant dans la salle du boss, il y avait une stèle qui vous attendait. Elle vous permet d'invoquer Sirmomore. En échange d'une clé d'intervention craftable par un ébéniste 35. D'une valeur marchande actuelle de 35 000 kamas. Ce qui vous fera un combat avec non pas un seul et unique boss, mais bien deux. Ce boss aura peu de PM et tapera en stasis. Il aura aussi trois sorts bien distincts. Fatalité, une AOE à distance lancée sans ligne de vue en croix. Aspiration d'âme, une AOE autour du boss, qui retire 3 PM à tous les ennemis collés à lui. Tout en augmentant définitivement tous les dégâts qui seront pris par les joueurs touchés par cette AOE. Et pour finir, Brise l'âme. Une attaque en ligne, tapant tous les individus en ligne de 5 PO. Ce boss a plus de PV que le poulpe, mais fait aussi beaucoup plus de dégâts. Ici, deux solutions s'offrent à vous. Votre team ne vous permet pas de tuer le boss dans les deux premiers tours, alors ne changez pas de vos habitudes. Vous faites d'abord les ZAD, puis vous vous occupez de Sermomore pendant que le boss lui passe en phase 2. Et devient donc invulnérable. Pendant que vous faites Sermomore, en respectant ses mécaniques, pensez simplement à regarder les zones safe des tentacules. Et tuez donc Sermomore. Une fois cela fait, vous tuez les tentacules en préparant votre setup pour tuer le poulpe. Autrement, la seconde méthode serait de d'abord focus le poulpe, puis tuer les ZAD et enfin tuer Sermomore. Ce qui vous évitera une invulnérabilité de la part du boss. Sermomore vous rajoute des loots supplémentaires. D'où l'utilité de lancer le combat avec un boss en plus. Vous obtiendrez obligatoirement un fragment de Sermomore par personnage présent dans le combat. Et la possibilité de loot l'armure ankylosée d'une valeur de 50 000 kamas. Et une coiffe de Sermomore ankylosée d'une valeur de 25 000 kamas. Vous avez maintenant toutes les clés pour réussir ce donjon. En espérant que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, commenter et à vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo. A la prochaine. Ciao YouTube.